« Shot of the Dead » sorti en 2004, produit par Edgar Wright. C'est un film que j'aime beaucoup parce que c'est une comédie qui me rejoint. Je ne suis pas un fan de comédie mais c'est vraiment un bon film drôle. Je trouve que c'est surprenamment intelligent comme film qu'il est tissé assez serré avec ses gags et ses références à lui-même ou le foreshadowing qu'il ne manque pas au rendez-vous ou tout simplement des références à des vieux films. Il y a une quantité incroyable de références dans ce film-là. Ça n'a pas de sens. C'est surtout un film axé sur le running gag tout le long. Il y a beaucoup de références à ses anciens travaux comme la série Space. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai écouté entièrement. Il était sur Netflix. Il y a très beaucoup de références. Il y a énormément beaucoup de « très de » de références qu'on aurait à Space. L'idée de leur faire « Chant of the Dead » vient du premier épisode de Space. Ils ont fait le premier épisode. Ils tuaient des zombies dans un jeu vidéo, je crois. Puis après ça, ils ont fait « Hey, il faut faire un film » parce que c'était Edgar Wright et Simon Pegg. Nick Frost, il n'était pas dans cet épisode-là, je crois. Il a joué dans Space. Il jouait dans Space, mais il n'était pas dans cet épisode-là. Il était arrivé comme deuxième personnage. Il y a beaucoup de personnages qu'on voit dans « Show of the Dead » qui étaient dans la scène. Yvonne, je crois qu'il était dans Space. Ceux qui croisent à un moment donné. Il y en a beaucoup là-dedans qui étaient dans Space. J'ai bien aimé. Il y a des références à « Night of the Living Dead » que même John Romero n'a pas pogné la première fois qu'il a regardé le film. Quand il réalise. George. John. J'ai dit « Ouais, je mélange souvent. » John Romero. John Romero. John Romero, le gars qui a travaillé sur « Miro » ou « John Romero » qui a dit « We're coming to get you, Barbara ». Il a fallu qu'il se fasse expliquer que « Wow, c'était dans ton film, man. » « I'm gonna get you, Barbara ». Il y a beaucoup de références où c'est… Maintenant, au début, il parle avec Salon et il promet d'aller à un restaurant. Il dit « You know the place that does all the fish ». C'est très subtil, mais quand tu le vois aller très rapidement dans l'annuaire, tu vois que l'annonce de la place de poissons s'écrit « The place that does all the fish ». C'est tous des petits… Tu penses que c'est une petite ligne pichée de même, mais tout est vraiment structuré et solide. de même dans tous ses films. Il fait tellement de petites allusions. Il faut que tu l'écoutes cent fois, son film. Je l'ai écouté, moi, et au moins, pour moi, ça fait douze fois que je l'écoute. Je suis encore surpris à rire. Pour vrai, c'est fort. Le gars, c'est un génie. J'avoue que toi, c'est vraiment… Il a le talent pour ça. Ah ouais. Moi, c'est la troisième fois que je l'écoutais cette année. Je l'écoutais depuis 2004. Mais cette année, j'ai la troisième fois que je l'écoutais. Moi, je l'écoutais peut-être deux fois. Ah moi aussi, je l'écoutais, c'était peut-être avec les enfants, mais je l'écoutais cette année. Non, ça va. Mais c'est un film que j'adore et il est aussi bon en français qu'en anglais. Ouais, exactement. Puis comme tu dis… En espagnol aussi, il était que… j'ai pas l'écoutais. Ouais, j'ai pas l'écoutais. Ouais, j'ai pas l'écoutais. On va faire des dagues de même, mais bon, là. On va donner tous les langages à être un gag, c'est enfin. Mais c'est… Le bout que tu parlais avec le restaurant, c'est un… C'est un hommage à Lucio Fucci. Parce que le restaurant s'appelle Fucci quelque chose. Ah ouais. Le gars qui a fait Zumbi 2. Je sais pas. Et dans les mêmes années que Dawn of the Dead, 1978. Ah ouais. J'ai aucune idée. C'est ça, il y a plein, plein, plein de références. Il y a beaucoup de références. Puis comme tu disais, tu le regardes, puis même si ça fait plusieurs fois que tu le regardes, il y a des trucs que tu catches. Comme moi, dernièrement, j'ai catché qu'au début, il jase avec son coloc, puis à un moment donné, il reçoit un appel, puis il teesait la tablette. Normalement, j'ai juste… Il me reste à peine un Henry pour moi, t'sais. Parce que le gars, il vend du pot. Ouais, il vend du pot, t'sais. Puis il reste juste un Henry qui dit, t'sais. Fait qu'il reste juste un joint pour lui. Puis tu vois que pendant que Sean, il est à sa job, il y a un des petits enfants, des petits gars qui travaillent avec lui, qui a 17 ans, il est arrogant, puis il parle au téléphone devant lui, puis il dit à son lit, mais non, je l'ai appelé, puis il m'a dit qu'il restait juste à peine un Henry, t'sais. Fait que tu réalises que le coloc de Sean, il vend du pot un à un de ses collègues de travail. Mais ce film-là, il est plein de tout ça. Tu peux l'écouter? Ce kid-là, on le voit en zombie plus tard aussi. Pratiquement tous les personnages, Mary, qu'on voit dans son backyard, c'est la première fille qu'on voit comme Cassiaire au début. Ouais, complètement Blancouille. Tous les personnages qu'on voit, en humain, on les voit en zombie. Y'a pas de scène qui a pas été pensé par la scène. Éclair, c'est tout... Edgar Wright, c'est toujours en série du film. Edgar Wright, c'est un génie. Pas du Rolling Gag, mais du... Ouais, mais en scène, tu vas chercher des éléments plus loin avant pis tu fais comme aïe aïe aïe. Monsieur, tout le monde écoute le film pis il réalise même pas à quel point tout est codé dans ce film-là. Ouais. C'est malade. Il fait ça dans tous ses astuces films. Ben lui, il est fort. Lui, il est fort. Scott Pilgrim. Ben, Edgar Wright, ce qu'il fait, il prend un personnage avec une lacune sociale importante pis c'est lui le héros. Plus le personnage est une lacune, tout peu importe le film, tu sais, le film de Charles the Dead, il prend une série de trois films qui vient de Charles the Dead, Hot Fuzz, Hot Fuzz pis The End of the World, The World's End, c'est comme si on le trouve mais à chaque fois le personnage principal, il y a une lacune sociale solide. Fait que, même dans ses autres films, Scott Pilgrim, Baby Driver, ça, il y a toujours, le gars là, il est pas bon, il est pas bon dans la vie de tous les jours, c'est un zéro. Pis bang, tout d'un coup, c'est le héros de l'histoire. Il devient un héros, ouais. Le Cornetto Trilogy. Le Cornetto Trilogy. Le Cornetto Trilogy. Ouais, à cause du cornet de Crème Lassin. Ouais, ouais. C'est basé sur le fait qu'Edgar, quand il saoulait la gueule, ben le lendemain, lui, il mangeait un cornet pis c'était comme sa queue de lendemain de veille dans le fond. Lui, il est convaincu que ça, ça lui fait du bien, t'sais, comme quelqu'un qui dirait bois de l'eau ou de jus d'or. Ouais, pis là c'est beau. Ouais. Ben lui, à cause de ça, c'est un gag interne, mettons, pis le cornet qu'il va chercher, dans Shaun of the Dead, c'est la framboise, pis dans les trous, il y a ça. Hot Foss, c'est à la vanine. Ouais, Shaun of the Dead, c'est la framboise. Le cornet, c'est un emballage rouge, comme s'il était à la framboise. Moi, je sais qu'il appelle, il dit à N, c'est-tu quoi? Ouais. Il se réveille, il dort. Ouais, c'est ça, mais dans Hot Foss, c'est un cornet bleu à la vanine, pis dans The World's End, c'est un cornet vert à, je m'en souviens plus de quelle saveur, mais les trois ont... Pis à toutes les fois, le personnage de Simon Pegg, il a une lacune sociale, il est pas bien... Mais dans Hot Foss, il peut pas se mêler aux autres, ce personnage-là. C'est une lacune différente, parce qu'il est très... Mais non, il a une lacune sociale, il y a personne qui veut aimer plus ce personnage-là. Il est pas fait pour être dans la vie sociale-là. Il est comme trop... Dans World's End, c'est un astide tout crotch. Ouais, jusqu'à temps que tu fasses comme... Oh, chaton! Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il va vers le dépanneur, t'entends parler que... T'entends une radio parler, pis il parle qu'il y a un satellite qui se revient dans l'atmosphère, pis tout ça. Pis dans Night of the Living Dead, 1968, il parle, il est amené tout à la télévision, Il y a un satellite qui s'en vient, pis on l'a explosé, parce qu'il y avait un un taux de radioactivité anormal. C'est ça, c'est leur théorie que la radioactivité réanime le cerveau, comme... Ouais, pis je trouve ça hyper intéressant d'avoir ces petites références. Ben y'en a plein, le gun au-dessus du pub, le Winchester, c'est le même fusil que dans les deux Night of the Living Dead. L'original, pis le même, c'est la même marque de fusil toute. Damn. Ben Winchester, c'est une marque... Winchester 66, je sais pas trop quoi, là. Ouais. Ben y'en a plein... C'est ça, tout est une référence à quelque chose. Quand c'est pas une référence à un autre film, c'est une référence à ce qui s'est passé plus tôt dans le film. Ou ses antécédents, lui, cinématographiques. Ouais. C'est... Ouais, c'est un gros build-up dans le même. Je crois que c'est dans les bits, les films les mieux construits par rapport à une carrière, par rapport à... Comment je dirais... À ce qui s'est passé avant dans ce film-là. C'est hot. Ah, il... C'est un nostie de bon film, sérieux. À voir dans le même. Le nombre de fois je l'ai vu, pis à chaque fois je l'écoute, je suis pas tant né, je l'écoute dehors à zéro, pis c'est comme... Est-ce qu'il est bon? Ben, je l'ai tellement vu ce film-là, qu'avant qu'on en parle, je me suis dit... Pas besoin de l'écouter. J'ai pas tant besoin de l'écouter, pis plus le temps avançait, pis qu'on approchait de notre deadline, j'ai comme fait... Je peux pas ne pas l'écouter. Autant que c'est un film horreur, c'est comédie, ça s'écoute avec des enfants. Il y a une ou deux scènes un peu plus horreurs. La scène la plus horreur, c'est quand quelqu'un se fait déchirer. Pis encore là, c'est considéré comme un hommage à Day of the Living Dead. Ou ce que le personnage... Day of the Dead. Ou ce que le personnage se fait déchirer sensiblement de la même façon. qu'il mange dans son corps. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est des hommages à George Romero. Il a pas une scène, c'est pas un hommage. Ouais, c'est ça. Tout était pensé pour y faire hommage, ce gars-là. Les personnages... Chaque personnage est tellement bien... Comment je dirais... caricaturé du personnage qu'il devrait être. Quand tu prends genre... David... Non, pédé. David, Diane... La mère... Moi, la mère, elle me fait très... Moi aussi. Moi, c'est éternel. Elle dit salut à la fin. Salut! Salut! Quand il faut qu'il fait semblant d'être des zombies... Elle fait rien. Elle fait rien. Ah, c'est bon, c'est bon. À la fin, quand elle est un zombie... C'est un micro-spoil. À la fin, elle devient un zombie. Elle est pareille comme... Elle est une mère. Puis là, tout le monde... C'est genre... Elle regarde, puis... Elle est pareille. Elle est pareille, mais c'est un zombie. Comme quelqu'un qui était un zombie humain. Puis tout ça est un build-up de Running Gag. Ouais. Tout ça... Le rouge qu'il y a sur sa chemise. C'est tout des Running Gag. En tout cas, ces trois films-là... En plus, il y a des scènes comme la scène qui saute par de sa clôture. Ouais. Elle revient dans chacun de ces trois films-là de Cornetto Trilogy. Ouais. La clôture. C'est quoi? T'as peur des raccourcis? Ha! Ha! À chaque fois que... Sean, il devient hot. Il est hot. Il est powerful pendant... Tu sais, c'est le héros de l'histoire. Ça dure trois minutes. La scène d'après... C'est une grosse merde du collier. Ah, c'est ça! C'est un loser qui a raté son cul. Là, c'est qu'avec David, justement, ils sont dans le Winchester. Puis là, il rappelle à tout le monde. C'est quoi? Vous attendez à quoi, là? Il va revenir, puis son plan, ça va rester. On est assis dans le noir, puis on mange des peanuts. Ha! Ha! Il revient. Grosse scène, puis là, tu sais, on oublie tranquillement... Un gros scène de Royale. Ouais, on oublie tranquillement qu'elle parlait de ça. Puis là, il y a une coupeure, on les voit dans le noir, puis... Est-ce qu'il y a des peanuts? Il y a des peanuts. Ha! C'est exactement ça qu'on se disait. Il allait faire ça, là. Ouais. Ouais, c'est très beau. Leur plan... Leur plan est mauvais. On ne se le cachera pas, là. Mais juste, tu sais, l'histoire est basée autour d'une histoire d'amour qu'éternellement, ils vont au même style de pub, de mal, puis que leur vie, ça reste à aller dans un bar, puis sous l'ailleur à tous les soirs. Puis, tu sais, ça tourne mal, le ton, avec sa relation amoureuse. Puis, au final, quand le pire arrive, quelle est la solution? Il va chercher pour retourner. Pour retourner au Will Jester. Ah, ouais. C'est comme, c'est ça le plan? OK. Bon, il va aussi. C'est totalement... Au début, vous devez avoir vu ça, là. Quand Ed, il compte l'histoire, ah, tu sais, ce qu'on devra faire demain. Continuez à boire. Continuez à boire. Il compte le film. Il dit, ah, il va avoir la reine. On va chercher la reine. Il va avoir le couple. Puis, après ça, on finit au Winchester, en train de boire. Puis, c'est ça qui se passe. Ce qu'il raconte, là, dans le premier dîme-là du film, c'est ce qui va se passer dans tout le film. Mais avec des métaphores. Ouais, c'est ça. Mais, c'est bon. Ouais. Autant en anglais qu'en français, quasiment toutes ces petites phrases qu'il dit, tu peux faire référence, tu peux les répéter. Comme, justement, quand il compte le film, il dit à son chum, il dit, je te bombarderai pas avec des clichés comme, si tu l'aimes vraiment, on laisse-la partir. Ou, il y a plus d'un poisson dans la mer. Tout ce que j'ai à dire, c'est... C'est pas la fin du monde. Il y a une main de zombie. C'est la fin du monde. Ou le bout d'avec à qui il est en train d'énumérer tout le monde qu'il a dans le bord. Dans l'arrière. Dans l'espèce de pute internationale, là. Il y a une main de café au l'air. En anglais, il était queuron, en français il était queuron. Les bloopers sont malades. Honnêtement, les bloopers de ce film-là, c'est dans les meilleurs j'ai vus. Ils sont très drôles. Ben même l'humour. D'habitude, l'humour européen, là, je trouve que c'est de la merde. British c'est très drôle. Et pour un gars qui fait des jokes de queue, c'est de la merde. C'est pas plaisible. Mais là, eux autres sont drôles, ils sont très drôles, tout est drôle. C'est dur, ils ont du chimie là, très dur à... Je pense qu'il y a une influence Monty Python et tout. Probablement, ça se peut même. Qui est quand même assez cocasse et qui est sorti de... je sais pas si tu connais même un petit peu Monty Python. C'est sorti de... du... pas littéralement correct du temps. Ouais mais Monty Python c'était plus, comment je dirais, c'était plus smooth en surface. Ouais, ben l'absurde... Ouais, c'est moins drôle que Charles de Dead, c'est moins drôle que ce trio là. Mais c'est de l'autre époque. Ouais, mais le sketch où est-ce qu'il y a un gros monsieur qui va manger là. Il est écoeurant ce sketch là. Pis il dit, comment ça va, ben mieux. Pardon? Mieux de m'amener, il y a un boquet pis sinon je vais vomir pis... Il était écoeurant ce sketch là. Ouais, ouais, je le teste. Fait que sur une note de zis, Sean of the Dead, je pense que je donnerais un... J'ai hâte. Un 8.5. 8.5, ok. Ouais. C'est un film que j'ai très haut dans mon estime. 8.5 c'est haut dans ton estime? Ouais. Moi j'étais à bout d'avance. C'est un film m'a donné... 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 La meilleure comédie que je connaisse... J'suis même pas capable de nommer une comédie qui serait aussi drôle que ça. Aussi bien construit que ça. Pis en même temps, l'horreur pour les fans de fans d'horreur est là. Leur romance, elle est là. À part l'aventure. T'sais, à la fin là... Tu sais que moi pis toi, on est fort sur le running gag. Fait que ça, moi personnellement... Ouais, j'essaie, moi aussi. C'est sûr, mais... C'est vraiment notre solide là. J'adore le running gag de ce film là. C'est drôle. Qu'il arrête pas. Même au début là, quand il arrive, c'est là le matin. Pis Ed est en train de jouer au play là. Toutes les calls qu'il fait... Ah, check à gauche! Tire là! Tire là! Mais à la fin, c'est la même affaire qu'il dit. Mais maintenant, genre... Elle chante pour que... Dans la vraie vie. Tout est super pensé à ce film là. C'est bien construit. Les images sont belles. Les décors sont belles. Le costume du personnage principal là, Il y a du monde qui l'on casse plein là. Pis... C'est une chemise blanche pis une cravate. C'est tout. Pis moi j'ai fait des films cette semaine. Pis je disais, A l'année prochaine, c'est ça mon costume d'Halloween. Moi... Je suis pas habillé à Ed. Ah ouais, c'est ça! Je vais boire la bière à Tabak Mac. Pour vrai là... Ceux qui l'ont pas remarqué, c'est le chandail de Ed. C'est Agot Wood. Je suis borderline jaloux là. I'm so sorry. Non, c'est pas une souris. I'm sorry. I'm proud. I'm sorry Sean. I'm proud. It's alright. Sorry for what? I'm sorry Sean. Je vais arrêter le jour que tu vas arrêter le jour. Je ris pas. Je ris pas. Mais... Tout est bon. Mais les acteurs principaux, comme tu dis, la chimie. Exact. Ouais, c'est deux-là qu'ils connaissent depuis longtemps pis ça... Je crois que c'est une des chimies les plus hautes au cinéma que j'ai vu de toute ma vie. Je suis même pas capable de nommer un autre duo qui ont une chimie aussi puissante que ça. Ouais. C'est... Ah c'est fort. C'est fort. Chaque fois qu'ils sont ensemble dans une scène, ils sont... Ouais. Ouais, c'est comme des baseball qui... T'as un goût d'air réel en plus. Tu oublies quasiment que c'est une scène qu'ils sont en train de faire tellement qu'ils sont... Ouais. On dirait des chummies qui vivent à un événement. Ouais. Quand même, hein. T'as un goût d'air Ed. C'est du crass qui est calme. Ouais. Mais... Pas capable? Ah, il est... Non. Je suis pas capable. On arrête pas de le répéter que c'est bon là. Crass qui ça va, tu sais, ces deux acteurs-là. Ouais. Incluant les réalisateurs. Mais... Ça, c'est ce qu'on voit pas. On le voit pas la chimie du réalisateur. Ouais, parce qu'il y a un live-it-go-right pis mêlé dans un autre film, ça sera... Il va... Je suis sûr qu'on a la même chimie, mais on le verra pas pareil à l'écran. Mais Edgar, c'est comme le trio de ces deux-là. Les trois ensemble, là, est-ce qu'ils font de la magie sérieux? C'est ça. C'est très hot, là, ce qu'ils font. Mais je viens de repenser, je me suis souvené que... Nick Frost pis... Sean... Simon Pegg. Simon Pegg. Simon Pegg. Simon Pegg. Ils font un caméo dans... Land of the Dead. Land of the Dead. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas Nick Frost. C'est Edgar Wright pis... Ouais, c'est vrai, c'est Edgar Wright. Ouais, ouais. C'est Edgar Wright pis... Simon Pegg. Ouais, c'est vrai. C'est Edgar Wright. Juste avant, ouais, c'est ça, on voit... Content que je l'ai vu, ce film-là. Ouais. Ben, George, parce qu'il a tellement trouvé ça hot, justement, de... Ouais. Eux, ils ont fait un film hommage à ses films à lui. Pis lui, il a comme fait... Ok, ouais. Le film hommage, il est quand même vraiment hot. Ben, pour être vrai, là... J'aime tellement George, là, pis je respecte à fond ce qu'il a fait, ce gars-là. Très. Férieusement, là, c'est un des réalisateurs que je respecte le plus, là. Pis ça... Tu te respectais, il est bon. Ouais, non, je sais bien, là. Pis... Pis encore là, ça me fait chier qu'il soit mort. J'aurais aimé ça voir plus de ce gars-là. J'ai l'impression que la plupart des gens l'ont oublié. Pis il aurait pu continuer à faire mieux. Pis j'ai l'impression qu'il était pris dans une modernité des films d'aujourd'hui. Ouais, j'en sais ça. Qu'il aurait dû rester au style d'avant. Ben, à la limite, là, le film d'Edgar Wright, il pourrait fêter dans l'univers de George. George Romero. Qui est mort, il y a 5 ans... Peut-être un petit peu plus, ça fait content. C'est 7 ans qu'il est mort, là. Son film, il aurait pu fêter dans l'univers, parce que c'est le même genre de zombie, même genre d'univers. Tu sais pas d'où ça vient. C'est juste du monde normal, là. C'est juste qu'il y a une scène humoristique autour. Ben, après, c'est que George, il avait un bon humour aussi, là. Ouais, il y a un humour... Il y a beaucoup de ses 5 qui sont basés sur justement... Dans... Dawn of the Dead, là. Va pas trop loin, là. Le test. Je veux pas aller trop loin, mais dans Dawn of the Dead, les tartes... Ouais. Ben, c'est basé dans... Pendant qu'il faisait Night of the Dead, il y a quelqu'un qui avait fait une joke. Donc, je pense que c'est la fille qui fait la mère de famille dans la cave. Elle a fait une joke là-dessus, genre que... Ah, ça pourrait être drôle, là, que... Ça soit un kill quelque... Tu sais, d'une certaine façon, là, de lancer des tartes sur lui. Puis, il a gardé ça en tête, là. Puis, finalement, il l'a fait dans ses films. C'est cocasse, là. Ça fitait dans le film, là. Ouais, ça fitait dans le film, très bien. Avec le team, tout, le soundtrack, là. Ouais, c'est pas des bandits, mais c'est des motards, là. Ouais, c'est le chaos, ils font ça, là. Mais, ouais, c'est une belle histoire, belle histoire d'amour. Moi, à la fin, borderline, touchant, là. Quelqu'un de fragile, là, va pleurer à la fin de Chambre d'Éden. Ben, la bromance, là. Ah, c'est derrière ça, la bromance, là. Ouais, mais... Moi, c'est le genre d'affaire qui me touche plus que beaucoup d'autres affaires, là. Ça, c'est un autre réfé... Vers la fin, il y a une référence aussi avec le lift dans le sous-sol, là. C'est une référence à Resident Evil, tu savais? Oh, ouais. Le lighter, là. Tu sais, un moment donné, c'est comme... Ah, il y a un lift, puis tout... Ah, active de lighter. Il y en a un lighter, il voit les boutons. Mais, c'est une référence à Resident Evil, ça aussi. Il y a plein, je le dis, il y en a plein. Ouais, c'est vrai. Tout le long, c'est rien que ça. C'est ça qu'il y a de ce gars-là, c'était comme... Plein d'affaires de son enfance, finalement. Prends un gars qui connaît rien de cet univers-là, qui écoute ça, il va faire... Ah, c'est bon. Ok, bye. Suivant. Ouais. Prends quelques... Des références partout, là. Comme nous, qu'on aime ça écouter. Plein d'affaires, là. On va faire... OK. Ah ouais, c'est comme dans ça. Ah ça, c'est comme dans ça. Aïe aïe, il a dit la phrase dans ce film. N'importe qui qui va écouter ce film-là qui fait... I'm coming to get you, Barbara. We're coming to get... Moi, je le savais de suite que c'est ça. Coming to get you, Barbara. Nous, on le sait parce qu'un film en noir et blanc, on l'a déjà vu, là. C'est un film-là en noir et blanc, on l'a vu cent fois. Mais ça m'a tellement marqué, moi. Je le dis des fois. Coming to get you, Barbara. Je le dis à mes enfants. Tu sais, genre, ouais. Je leur fais souvent la joke de ça. Combien de gens, à part nous trois, vous connaissez, qui vont comprendre la référence de We're coming to get you, Barbara. Une couple, mais elles sont toutes en asile. Ouais, mais c'est ça le problème. Tu sais, c'est une même post-analité. Ouais. Fait qu'au final... Moi, je pense qu'on... 8. Point 5. 8.5. 9.5. J'aurais même écouté un autre, moi. Ouais. Allons-y. Put it on!